J'ai choisi dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, à partir du verset 11, un passage qui nous permettra de réfléchir à quelle espérance nous propose Dieu dans la Bible. Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant certainement, je te bénis et je te bénirai, je te multiplie et je te multiplierai. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute doute, à toute contestation. Et en ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, il intervint par un serment, afin que par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédech. Ce Melchisédech était roi de Salem, grand prêtre du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui venait d'avoir victoire sur des rois et il bénit Abraham. Et c'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant le nom de Melchisédech, il est d'abord roi de justice, mais aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure grand prêtre à perpétuité. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour laisser résonner ces paroles en nous, et puis pour faire aussi comme une séparation entre la parole de la Bible et puis la parole du pasteur, Et bien, je vous propose de chanter le psaume 81, les trois premières strophes de ce psaume 81 dans le sautier français « Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu ». « Que nos chants joyeux, nos crisons joyeux, nos crisons joyeux, nos crisons joyeux, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Désormais mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je désire servir parce que toi seul as le droit d'être mon Seigneur et je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître en vérité. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant amour me convertisse entièrement afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, et que j'ai en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me donnes d'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment peut-on raisonnablement espérer alors qu'il y a tant de hasards dans la vie ? Qui sait ce qui va nous tomber dessus de bon ou de mauvais demain ou dans dix ans ? Alors regardons comment ce passage de la Bible parle de l'espérance. Il nous dit « Se saisir de l'espérance qui nous était proposée par Dieu ». Il nous propose de mettre de l'ardeur à développer notre espérance jusqu'à son plein épanouissement, et puis de la saisir, de la prendre à pleine main comme une encre sûre et solide dans notre vie. Alors la première chose que nous pouvons noter, c'est que l'espérance qui nous est proposée n'est pas ce que nous prenons si facilement finalement comme espérance. C'est-à-dire les mille et un petits espoirs que nous plaçons dans notre vie. Alors ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes bien sûr, mais ils n'ont pas la profondeur d'une espérance. C'est-à-dire qu'ils ne restent qu'à la surface des choses au gré de nos désirs de l'instant, qui sont de bons désirs certes, mais qui sont variables et qui sont soumis aux aléas de l'existence, si décevants même quand ils sont parfois réalisés. Pourtant, l'espérance qui nous est proposée ici n'est pas une sorte de chose abstraite finalement, comme une utopie de lendemain qui chante, ni une attitude mentale comme l'optimisme, si vous voulez. Et l'espérance dont il est question ici serait une réalité bien plus concrète que ce que nous imaginons. Ce qui nous est dit ici de notre rapport à l'espérance pourrait avoir été écrit de notre santé physique par exemple, ou même d'un capital financier que nous aurions et que l'on pourrait recevoir, puis développer, et avoir ainsi une santé peut-être, ou une culture, ou une fortune vraiment garantie, solide, vraie, sur lequel nous pouvons compter. L'espérance est donc une chose très concrète, comme un muscle que l'on travaille, comme une corde que l'on saisit à pleine main, que l'on sent déjà vraiment, concrètement, réellement, dans ses mains. Et cette façon de présenter l'espérance est assez nouvelle, finalement. Car souvent l'espérance est conçue comme quelque chose qui concerne seulement l'avenir, avec sa dose de chance, de malchance, malgré toutes nos précautions, car oui, il reste du chaos dans l'univers, et la mer qui est évoquée avec cette image de l'encre parle bien de ce chaos qui existe encore dans ce monde. Mais donc ce qui fait que notre espérance, elle est finalement parfois comme une attente angoissée face à l'avenir, devant le futur, quand notre espérance est uniquement placée dans l'avenir. Mais ici, ce n'est pas le cas, c'est une espérance que l'on saisit déjà à pleine main dans le présent. Alors c'est vrai que bien des espérances nous ont déçus, finalement. L'espérance qui avait pourtant porté, qui avait tenu en haleine les générations passées. L'espérance dans un Dieu tout-puissant, maître des événements, cette idée-là a été vendue au sens propre par bien des religions. Et cette espérance a fait plus d'athées dans le monde que tous les athées militants du monde. Parce que ce n'est pas vrai, et heureusement d'ailleurs, que Dieu serait maître de la pluie et du beau temps, maître des mouvements, des plaques tectoniques, des météorites, des épidémies, et encore moins maître de la folie des hommes. Il est puissant, mais autrement que cela. Bien d'autres espérances ont été déçues. L'espérance dans la capacité de l'homme à être enfin un peu sage. Cette espérance s'est enlisée dans les bouts de Verdun et est partie en fumée à Auschwitz. L'espérance des grandes utopies politiques a aussi fait long feu au cours de ce XXe siècle. Il y a eu des progrès dans les techniques, dans certaines prises de conscience, et c'est un vrai progrès. Et c'est vrai que grâce à cela, la vie est un peu plus sûre, elle est un peu plus confortable pour bien des pauvres gens dans le monde. Les pauvres ne sont pas toujours plus pauvres. Mais cela, ce progrès appréciable, n'a en fait rien ajouté en termes d'espérance. Et finalement, l'espérance que donne la foi ne se porte pas si mal dans le monde, en fait. Et encore, c'est avec ce handicap des salades vendues par des sectes si diverses. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'espérance qui vient de Dieu reste quasiment, si vous voulez, la seule rescapée de cette faillite des grandes espérances de ce monde ? Et bien parce que, comme le dit le texte de la lettre aux Hébreux que je vous ai lue tout à l'heure, l'espérance qui nous est proposée par Dieu est une espérance que l'on peut saisir vraiment à pleine main. C'est une espérance qui se développe, qui s'entraîne et qui donne un puissant réconfort, une espérance solide et sûre, une espérance tout-terrain. L'espérance que Dieu nous offrait, nous dit la lettre aux Hébreux, et dont nous nous sommes saisis, cette espérance, nous la saisissons comme une encre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile. Alors cette espérance, ce n'est donc pas une attente, ce n'est pas un futur, mais cette espérance est un présent fiable, un présent prometteur, comme une confiance éprouvée qui, effectivement, face à l'avenir, nous donne une force. Alors comment expliquer cela ? Que cette espérance ne soit pas seulement future, mais quelque chose que l'on touche déjà du doigt en Christ. Imaginons par exemple un ami avec qui nous aurions partagé tant de choses dans notre vie, un ami qui ne nous aurait pas lâché dans des moments difficiles, alors que tant d'autres nous auraient abandonnés. Il existe ainsi, il peut exister ainsi dans notre vie, des liens si solides et si vrais qu'ils sont comme garantis. Nous savons que ces liens-là seront plus forts que les aléas de la vie, qu'ils seront pour le meilleur et pour le pire, qu'il peut nous arriver la santé comme la maladie, des catastrophes, qu'il survienne la pluie et le beau temps, des guerres, des crises, des fautes terribles, mais il y a là une confiance dans un lien, dans une relation. Eh bien, l'espérance dont il est question ici est de cet ordre. Elle est celle d'un Dieu qui s'est approché de nous. Elle est celle d'un lien, d'une alliance qui est forte, tellement forte dans le présent, que nous savons pouvoir compter dessus pour l'avenir, quoi qu'il arrive. Abraham est le type même de celui qui fonde son espérance sur ce vécu, ce vécu avec Dieu. Et c'est ce que nous dit Paul dans sa lettre aux Romains. Espérant contre toute espérance, Abraham eut confiance et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Alors Dieu s'est approché de lui et Abraham a senti qu'il pouvait lui faire confiance, à ce Dieu, à cette présence aimante, à cette présence qui fait du bien, à cette présence qui met sur pied et qui lui donne de l'enthousiasme et l'envie d'avancer, de découvrir du neuf et de ne pas avoir peur, pas si peur. Alors la vie ne sera pas facile pour autant. Abraham et Sarah connaîtront la famine, ils connaîtront l'exil, les traîtrises, la stérilité, les succès. Alors on voit bien dans cette histoire d'Abraham, dans cette longue histoire, on voit bien que Dieu ne maîtrise pas tous les aléas de la vie, mais qu'il accompagne finalement, qu'il fait du bien et qu'il bénit vraiment et qu'il fait qu'Abraham ait même bénédiction. Et c'est cela qui fonde l'espérance tout terrain d'Abraham, espérance plus forte que les mauvaises surprises et les attentes déçues, plus forte même que les bonnes surprises et les succès qu'il va pouvoir remporter, des succès qui peuvent rendre fous bien des hommes et des femmes finalement. Non, Abraham garde par la foi une espérance vraie. Il s'en saisit à pleine main, il la travaille, il l'affine, il la nourrit de sa réflexion, de ses expériences, de sa prière, et il va la nourrir de ses rencontres successives avec Dieu, de ses tentatives pour en vivre. Mais allez-vous me dire, et si moi, je n'ai jamais senti la présence de Dieu, si j'ai jamais eu l'impression dans la prière d'avoir quelqu'un qui est là et qui me parle, mais que dans la prière j'ai l'impression d'être seulement face à moi-même. Alors c'est possible qu'on ne sente pas la présence de Dieu, alors ça peut venir, et si ça ne vient pas, ça n'est pas si grave, car ça n'empêche absolument pas de prier. Je dirais même que 50% des gens ont la chance d'avoir plus ou moins fortement, plus ou moins fréquemment, ce genre de sentiment de la présence de Dieu, d'un amour plus grand, plus fort que simplement l'humain auprès d'eux. Alors tant mieux pour eux, car cette expérience peut vraiment être fondatrice, oui, d'une confiance qui est plus forte que tout ce qui pourrait nous arriver de bon et de mauvais, comme une espérance que l'on saisit à pleine main. Reste alors, bien sûr, à affiner cette espérance, à la laisser décanter, à la purifier, car dans notre espérance se mêlent tant aussi de nos petits espoirs bien humains, et puis à la développer jusqu'à son plein épanouissement, comme le propose ce texte. Mais alors si vous ne faites pas partie de ces 50%, si vous êtes ceux qui n'ont pas encore, ou qui n'auront jamais peut-être aussi, cette disposition de sentir la présence de Dieu, le sentiment de cette présence de Dieu, eh bien vous n'êtes pas anormaux. Ce n'est pas si grave. Dieu est un Dieu aux mille ressources. Et comme notre corps a cinq sens pour s'ouvrir au monde, notre être profond a bien plus que le seul sentiment religieux pour sentir la présence de Dieu, pour saisir l'espérance que Dieu nous donne et bâtir une vraie relation, ce lien solide comme une encre accrochée dans la profondeur de l'être. Oui, Dieu nous offre d'autres moyens pour passer au-delà de ce voile, finalement, à la suite du Christ. Abraham, nous dit le texte, est vainqueur de tous les rois et selon l'habitude de l'époque, eh bien les rois portent un tribut et lui donnent plein de fortune, tant mieux. Mais voilà qu'arrive un mystérieux Melchisédech, roi de Salem, et c'est Abraham qui lui verse la dîme de tout ce qu'il possède, ce qui est un comportement étrange pour un roi qui est vainqueur, pour Abraham qui est vainqueur des rois. Eh bien l'épître aux Hébreux nous propose ainsi une relecture spirituelle de l'histoire d'Abraham. Melchisédech est un personnage qui est un peu particulier. On le voit bien dans ce que nous dit cette lettre aux Hébreux. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et donc ce Melchisédech, c'est une figure de Dieu, bien entendu. L'épître nous fait remarquer que Melchisédech est roi de Salem, ce qui signifie, selon le sens des noms propres, nous dit cette lettre aux Hébreux, roi de justice et roi de paix. Et qu'Abraham même, au sommet de sa force et de ses succès en ce monde, ne pouvait gagner cela par soi-même et qu'il en rend grâce, donc, à ce roi, Melchisédech, roi de paix, roi de justice. Alors c'est vrai, la possibilité même d'une justice et d'une paix dans notre existence ne peuvent venir que de plus grand que l'homme. C'est une réalité profonde. Et donc Melchisédech, il passe dans notre âme comme dans la vie d'Abraham. À chaque fois que nous sentons une certaine paix dans notre être, ou bien ne serait-ce qu'une paix un peu plus grande, si vous voulez, ou une souffrance qui recule, une angoisse qui se réduit, que l'on peut enfin un peu dominer. ou même à chaque fois que si la souffrance est plus profonde encore, chaque fois que nous avons une certaine idée de ce que serait la paix, finalement, la paix qui nous manque, ou une certaine idée de ce qui serait juste et bon au cœur même de l'injustice qui nous frapperait, d'une injustice totale, finalement. C'est déjà quelque chose qui est une conception de la paix, une conception de la justice qui nous titille, si vous voulez, qui résonne en nous, qui est vivante en nous. Eh bien, tout ce qui touche à la justice et la paix dans notre existence ne peut venir que de plus grand que l'homme. Que cela existe, même comme une trace, même comme une petite espérance dans notre cœur, c'est la trace d'une visite de Dieu, si vous voulez. C'est la preuve que nous avons un bon fond, en réalité, si vous voulez, que nous sommes habités d'une source de justice et de paix. Et nous sommes habités, donc, par une soif, une soif de Dieu, une soif qui vient de Dieu, une soif de justice. Cette source, Melchisedec, est sans commencement de vie et sans fin. Il nous enracine dans l'éternité, au-delà du temps qui passe. Et c'est pourquoi il est source d'une espérance véritable. Alors, l'histoire d'Abraham nous invite à recevoir de ces instants Melchisedec qui sont dans notre vie, si vous voulez. De recevoir du pain et du vin, comme le dit le récit de la Genèse, à recevoir une nourriture et une joie pour notre espérance, quelque chose qui nourrit notre être en profondeur, qui nous permet de reprendre de la force, un réconfort, qui nous permet de retrouver un peu de joie et se sentir béni par Dieu et avoir envie de bénir ce Dieu pour cette qualité, pour cette profondeur d'être que nous avons déjà, alors même que nous sommes au sommet de nos victoires ou au creux de nos détresses. La joie de ne pas être simplement une bûche ou un caillou, mais un être qui sait ce qu'espérer veut dire, un être qui sait ce qu'il pourrait y avoir de la justice, et de la paix et la désirer et l'espérer et se sentir vivant et en rendre grâce et s'en saisir de cela, de ce frétillement, si vous voulez. Abraham nous invite à prendre le temps et les moyens d'honorer cette source et cette dynamique dans notre existence, d'honorer cette source de la pensée, de la méditation et de l'honorer et de lui rendre grâce par les tripes aussi, si vous voulez. par les sentiments, par l'intelligence, par la louange et par les gestes. Alors parfois, parfois cela nous fait passer de l'autre côté du voile comme la prière peut parfois nous le permettre de le faire dans des instants de mystique, passer de l'autre côté du voile comme le Christ qui nous a montré que cela était possible, réellement possible. passer de l'autre côté du voile, cela fait allusion à ce geste qu'avait le grand prêtre au temple de Jérusalem une fois par an d'entrer dans le saint des saints et de chuchoter le nom de Dieu. Alors bien entendu, ce n'était qu'un geste symbolique car Salomon lui-même savait que le temple de Jérusalem n'est qu'un symbole pour l'homme et que Dieu n'est pas plus présent là qu'ailleurs, bien entendu. Bien entendu, Dieu est l'au-delà de tout, il est la profondeur, la source même de l'être, il n'est pas dans un lieu géographique donné. Alors ce geste du grand prêtre était en fait une prédication et le Christ nous montre que nous pouvons vivre cette prédication, vivre par la prière, par la rencontre avec Dieu mais aussi par la conscience des visites de Melchisedec dans notre monde et même si nous ne passons pas encore ou que trop rarement de l'autre côté du voile, nous avons par la foi un lien, si vous voulez, un lien qui passe à travers le voile et qui nous enracine dans cet amour qui est source de tout et qui fonde la seule espérance véritable en fait, une confiance. Alors nous pouvons saisir à pleine main cette espérance que Dieu nous tend. Alors, nous dit l'Épître aux Hébreux, nous pouvons recevoir non pas la réalisation de la promesse comme il y a parfois dans des traductions malheureuses mais nous pouvons recevoir la promesse, une promesse personnelle qui nous est donnée à nous, la seule qui soit solide et sûre car elle vient de Dieu nous-mêmes et qu'il l'a préparée dans son atelier si je puis dire spécialement pour nous. C'est plus qu'une espérance, c'est une confiance intime que nous avons déjà expérimentée finalement. Et dans cette expérience, il y a un puissant encouragement pour avancer et pour voir l'avenir. Saisir cette espérance, c'est comme trouver un enfant dans un panier au détour d'un buisson et le prendre dans ses bras, un enfant que nous ne connaissons pas encore bien sûr puisqu'il n'a pas encore parlé comme la fille du Pharaon qui adopte un petit Moïse. C'est presque rien un bébé et pourtant c'est déjà tout, tout est déjà là, une vie, une personnalité, une espérance vivante que l'on prend dans les bras non pour l'empêcher de vivre mais au contraire comme nous le propose l'auteur de la lettre aux Hébreux pour travailler avec une pleine ardeur à son épanouissement, à son développement jusqu'à ce qu'il atteigne la paix, c'est-à-dire le plein épanouissement. L'espérance que Dieu nous donne est ainsi, elle est bien réelle, elle est déjà donnée, donnée par Dieu, venant de lui, déposée dans nos bras et pourtant comme pour Marie tout reste encore à faire. Cette espérance que Dieu donne elle n'est pas décevante comme celle de l'endemain qui chante puisque nous l'avons déjà dans les bras finalement. Elle est déjà réalisée dans le présent et en même temps elle est encore en devenir faisant des progrès chaque jour pour ceux qui veillent sur cette espérance, sur ce bébé espérance, avec l'amour qu'a une mère pour son enfant finalement. Alors une espérance que nous trouvons oui dans un buisson, dans les ronces et dans les épines de ce monde et découvrir que ce monde est bien moins mauvais finalement qu'on ne le pensait, qu'on ne le craignait parce que Dieu a tellement aimé le monde nous dit Jésus qu'il l'a créé aussi beau qu'un enfant posé dans un buisson à la fois un plein de promesses et ayant encore besoin de tant de soins pour se développer finalement et pour vivre. Nous sommes dans ce temps de l'entre-deux nous dit le Christ. Le royaume s'est approché il est déjà là il est déjà en nous il est déjà au milieu de nous quand les rencontres sont profondes et vraies. il est donc ce royaume de Dieu en germe nous n'avons pas à l'attendre pour demain il est à nous maintenant aujourd'hui nous dit le Christ. Nous sommes dans cet entre-deux nous dit encore le Christ l'heure vient et elle est déjà là finalement et c'est ce que nous dit la promesse d'Abraham il n'y a pas marqué je te bénirai comme c'est marqué en quelques maladroits de traduction mais je te bénis maintenant aujourd'hui et je te bénirai encore je te multiplie aujourd'hui et je te multiplierai encore de sorte que toutes les nations seront bénies en toi. Oui il n'y a plus à attendre la cinglingling pour vivre de l'espérance de Dieu mais déjà l'espérance que Dieu nous a offerte est dans nos bras il n'y a plus qu'à et pour ce reste à faire si beau et si libre oui nous pouvons compter sur la bénédiction de Dieu la tempête soufflera un peu ou elle ne soufflera pas car le pire n'est pas toujours certain quand même ce n'est pas si grave de toute façon notre encre est solide c'est l'espérance de Dieu et puis par l'intelligence par le progrès nous avons un service météo qui est un peu plus performant et ça aussi ça compte Amen c'est l'espérance 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 c'est l'espérance